bonsoir bonsoir peuple congolais bonsoir la ba congolaise na ba congolais toza boutou en pino bozo la la maman oul gazo te pino bo konmou la mou ka maman oul gaz alifwa kendo lala me avon la kendo lala il faut tout solo la il faut tout solo la pa poe da esos ma kamboya ropote foto solo la bitoume ye ling ton moni distraksyon moukou ezo leka na plasa parekou nan ba ba konmou zwa avontaj na li waya pako po ba sale lango suksé po ba sale lango ba konmou ligo koma nan ba zon luka nanyo buye ba zon luka suksé nan konmou ya pako pa konmou luka notoriété nan konmou ya pako ee bota la ba opportuniste moussousou epi peupu congolais lukol azalaka zomba peupu congolais lukol azalaka naka tjaba emosyon peupu congolais azalaka lukol azalaka lukol azalaka soussousou konboa kiye kakamwa a grain de yalosso a bosa ninyosso peupu congolais lukolais lukolabu kechu peupu yandengenini lukolabu kechu peupu yandengenini peupu yandengenini soke zon luka nifoto ya ko solo ya nabino bon mbo te nabino nyonson paske nan mozo mwona kifona bada ko ben nabino na matoyi pobo yoka pobozo yoka kakate me an wou don lu chwa an wou don lu chwa paske soki bo fongo limiso te soki bo zali ekengete ya ngwana saswa ya kako kosa biso to longoliye na 2012 a ye akosye a 25 an a 25 an kalm to mwona yi ko a yi ko kote la biso nan denge ya nan denge ya mpese a ye ko kote la biso nan denge ya ya poko to yambiye to pesye kofiye kofiye satoye wou ta la oe tozo subir siko maman ou gazo bandir bino blokomi balouye o ezali le plan mwibara o ezali manifeste vous avez deux choix non vous avez un choix à faire vous avez le plan mwibara dont vous vivez depuis 40 ans et vous avez le manifeste pour les projets d'avenir qu'est-ce que vous choisissez peuple kongolais biso tozoye nakati ya USK tozoye kouloba pamba pamba te qu'est-ce que vous choisissez dites-nous qu'est-ce que vous voulez vous avez déjà subi ça ça c'est le plan mwibara parce que il faut na laksaka binwa na bandir ko binangom ikonyo sato ça c'est le plan mwibara ça c'est le plan mwibara le plan mwibara qui est là depuis depuis 1997 le plan mwibara existe depuis 1997 il faut lire parce que je ne vous mets pas ça seulement pour regarder et de toute façon il n'y a pas d'image il y a des écritures il faut le lire ça c'est le plan mwibara il faut le lire le plan mwibara quand vous avez caché donc ce qu'ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait depuis 1997 ce n'était pas le hasard c'était écrit ça c'est le plan que donc quand on quand on quand on bombarde quand on massacre les peuples du sud ce n'est pas au hasard ce n'est pas au nom de nom parce que tout le monde a été provoqué ou bien parce que les Nijans ont provoqué c'est là dedans dans le plan mwibara donc peuple congolais vous avez le choix entre le plan mwibara et le plan d'avenir le manifeste où nous avons tout écrit dans USK nous avons tout écrit d'ailleurs ça ce drapeau là va disparaître ce drapeau là quand on a écrit ça c'était on avait encore ce projet de vivre ensemble mais maintenant nous ne voulons plus vivre ensemble et nous ne pouvons plus vivre ensemble parce qu'ils nous ont montré ils nous ont démontré du A à Z qu'ils ne peuvent pas vivre avec les humains donc mes chers compatriotes regardez il y a la matière la table de matière et il y a tout tous les chapitres donc vous pouvez parcourir dans ce dans ce manifeste je ne vais pas vous le lire mais je vais juste vous montrer voilà objectif vous lisez nous allons aller les faits et constats je ne vais pas vous lire tout mais les engagements dans le manifeste il y a les engagements il y a tout chers compatriotes maman Olga vous montre faites votre choix qu'est-ce que vous choisissez entre ce manifeste ou bien le plan Mouébara avec la signature de Sasso ça c'est la troisième troisième page et ça c'est le plan Mouébara peuple congolais biseo tozo ya ko conscientisé bino tozo ya ko solona bindo esali teke po tozo tala e komi deja minuit nga maman Olga nazali a ko telen parce que vous êtes trop émotif, vous vous oubliez très vite. C'est pour ça que vous êtes trop émotif. Parce que moi, je ne suis plus dans votre programme du PCT. Moi, je ne suis plus dans votre programme de la République du Congo. Moi, je suis dans le programme du USK. Parce que nous voyons loin. Nous devons sauver nos peuples. Nous devons partager les richesses du Congo ensemble. Nous devons prendre des décisions ensemble avec les fils du Congo. Nous devons faire ensemble, nous devons travailler ensemble avec les fils du Sud. Parce qu'on nous a trop massacrés. On nous a trop torturés. On nous a trop humiliés. Et on nous a fait croire qu'on n'est pas sur notre sol. On nous avait fait croire qu'on est des étrangers chez nous-mêmes. Et encore, on nous a fait croire que les richesses du Congo appartiennent à un clan. Le clan des Mboshi. Vous-même, vous avez vu le Sud. Région producteur. Le poumon des matières premières. Le poumon de l'économie congolaise. Et c'est cette région, c'est cette partie du pays qui souffre. C'est cette partie du pays qui manque d'universités. C'est cette partie du pays qui manque de tout. C'est cette partie du pays qu'on bombarde, qu'on massacre, qu'on viole. Et c'est cette partie du pays qui est ciblée par Denis Sassou Nguesso, par le clan Mwebara. Après l'élo, par rapport à Naliwa et à Paco, par rapport au décès de Parfait Kolela, les gens veulent faire de ça leur fonds de commerce. Les gens veulent faire leur succès, leur notoriété par la mort de Paco. Les gens veulent prendre les marches pendant que les gens étaient touchés. Les gens étaient sensibles par la mort de Paco. Et d'autres personnes veulent en faire leur succès, veulent avoir maintenant de la célébrité par la mort de Guy Parfait Kolela. Pourquoi n'est-ce pas le cas de Paco ? Pourquoi n'est-ce pas le cas de Paco ? C'est très impoli et c'est très impoli. Pourquoi n'est-ce pas le cas de Paco ? Pourquoi n'est-ce pas le cas de la diaspora ? Pourquoi n'est-ce pas le cas de Paco ? Pendant que le clan a passé à Paco, donc pourquoi n'est-ce pas le cas de l'élo, l'élo, il y a un point de vue. Donc, c'est un peu le cas de Paco. trois, quatre par jour à profiter un pasteur même aujourd'hui quand il est en train de nous parler quand il est en train de lever de parler au peuple de faire ses lives pas un verset biblique il manque de verset biblique pour associer même à son discours il manque des versets bibliques pour nous expliquer parce qu'un vrai pasteur ne peut jamais ne peut jamais prêcher ne peut jamais s'adresser à un peuple sans pourtant que son message soit lié avec un passage biblique c'est ce que nous sommes en train de remarquer ce pasteur là parle comme maman Olga qui n'est pas pasteur ce pasteur là parle comme un individu de la rue et puis après tu viens nous dire que tu es assermenté assermenté par rapport à quoi ? est-ce que tu as déjà tu as déjà été déterré tous les morts que vous avez commis pendant depuis 1979 toi qui as été élevé avec l'argent du contribuable toi qui as été dans cette famille du PCT tu quittes le PCT tu viens rejoindre le combat il y a trois ans et c'est toi qui veux venir nous donner nous dire comment est-ce que nous allons nous allons libérer le Congo c'est toi qui dois nous donner la démarche à faire quand tu t'es senti chassé par tes siens là-bas par tes mochis par ta famille là-bas où tu as grandi où tu as bu du sang des Congolais toi tu as les leçons à venir nous dire USK aucun de ça que USK et que salamate mais USK n'est pas que dans les paroles nous on n'est pas seulement pour jurier nous on va avec les c'est où déjà les documents nous on parle avec les documents je ne vais pas vous montrer ça nous on a des documents qui vont partout on n'est pas là à venir faire des discours c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit il s'agit de quoi parle-nous d'abord de ton état mafieux que tu as eu que tu as fait au Congo toi pendant que le Congolais était en train de souffrir pendant que dans votre dans votre plan Mwebara vous avez c'était même marqué que qu'on empêche aux gens du sud d'avoir d'avoir des passeports toi tu as fait de ça tu as arnaqué ce peuple là en vendant des passeports c'est pas à cause de ça que tu as fait la prison c'est pas à cause de ça que tu as fait la prison et aujourd'hui tu viens et comme il batteu à Congo il suffit qu'on l'obanabango que vous allez le pasteur va vérifier d'ailleurs où c'est que tu as fait tes cours de théologie où c'est que tu as été assermenté qui c'est qui t'a donné qui c'est qui t'a assermenté pasteur assermenté tout ce que tu sais dire c'est pasteur assermenté dis-nous un passage biblique sors-nous de Jean-Marie Michel Mokoko toi qui prédis toi qui es devenu le prophète sors-nous d'abord Jean-Marie Michel Mokoko pour que toi grâce à toi mon coco est sorti donc toi tu penses que toi tu vas venir arrêter notre combat tu vas venir arrêter notre projet le projet que nous avons pris des années à travailler dessus les projets que nous nous sommes déplacés pour travailler on a passé des nuits blanches toi qui t'assoies sur ta chaise en train de péter toute la journée tu penses que toi tu vas nous arrêter dans notre élan bête que tu es vous tous dans le PCT vous êtes bête même quand vous parlez vous pensez que vous avez fait des études des études que vous avez fait des études on vous a acheté des diplômes comme votre troubadour de Denis Sassou Nguesso qui vient de se proclamer professeur professeur qui a fait des cours on ne sait pas on ne sait pas où quand il passe son temps à tuer quand il passe son temps à juste faire des plans pour tuer le peuple congolais le peuple du sud et voilà un jour on nous montre quelqu'un qui porte la robe comme quoi il est devenu il est professeur c'est comme ça que vous avez dirigé le Congo c'est pour ça que vous ne vous en sortez pas c'est pour ça que vous ne savez pas quoi faire du Congo on vous a tout donné on vous a tout on a été patient avec vous on a été patient avec vous le boom pétroler c'était en votre temps le bois vous avez vendu le bois vous avez vous avez pillé le bois que nous avons vous avez pillé le pétrole vous avez pillé tout ce que nous avons au Congo toutes les richesses du Congo vous avez pillé de l'or tout et vous avez détruit ce que les présidents les anciens présidents ont travaillé dessus ont mis leurs idées leur intelligence vous êtes venu vous avez tout détruit qu'est-ce que vous avez offert au peuple congolais rien du tout ce que vous avez offert au peuple congolais c'est du sang la mort quand on voit les visages des Congolais les Congolais qui étaient des hommes élégants les Congolais qui avaient des hommes intellectuels aujourd'hui vous avez réduit nos enfants à zéro vous avez mis nos enfants dans la rue vous avez donné à nos enfants que de l'alcool c'est ça que vous avez offert à nos enfants nos enfants ne réfléchissent plus parce qu'ils n'ont pas eu cette opportunité d'aller à l'école alors laissez-nous aujourd'hui récupérer ces enfants que vous avez abandonnés laissez-nous récupérer ces enfants-là et les mettre dans le trois chemins et le trois chemins c'est quoi ? dans le manifeste quand nous allons construire notre pays quand nous allons construire notre notre Congo du sud USK Eko Tungi Sabino Eko Tungi Sabino USK parce que nous avons pris la décision drapeau vous avez vu par rapport à votre drapeau à la con là vous m'avez le drapeau le drapeau c'est propre ça ne parle pas de sang donc peuple congolais moi aujourd'hui je viens je viens m'adresser à vous dites-moi d'abord vous appelez le peuple vous appelez nous mazalaï pasteur par rapport à quoi ? quel est le langage qu'est-ce que nous mazalaï a déjà dit que vous avez vu que c'est par lui que vous allez avoir la libération c'est par lui que vous allez avoir la tranquillité c'est par lui que vous allez avoir la paix c'est quoi ces paroles les paroles de nous mazalaï qui vous conscientis c'est quoi le Congolais sotoumino bozaba la dangolou te sotoumino bozaba zo bate sotoumino bozaba mouton te boye bisam ngaï ngana binoto zala to boye bisan nga non mama Olga e zalinde ouyo a zoko sal to mon to moni ba aksyon 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 le pe brezani mota a edelie ba faï mouna ba zala kirona ba donade ba sal kouna a sala ba marche boni et réussit sa a sala ba marche et zali m'a kambwa jalousité mais to zala to zala kambem batou to zala na makanis yabou moutou ouyo peupli ya denginini peupli ya zoba peupli ya mouton peupli ba ya kouzabino na kati ya émotion celui qui a le sang des congolais qui a été élevé dans le pct qui a bu le sang des congolais qui a baigné dans le sang des congolais pendant que le congolais souffrait pendant que le congolais n'avait même pas de toilette que le congolais n'a même pas de toilette eux ils sont à la belle étoile avec denis sassou gesso son père nou mazala et donc ils ont grandi avec l'argent du pct ils ont été là au premier gouvernement de denis sassou gesso depuis 1979 et ils sont revenus il y a trois ans il a quitté le congo parce qu'on l'avait enfermé avec sa mafia des passeports qu'il a fait il a été en conflit avec ces gens là et il vient aujourd'hui pour se dire pasteur et maintenant tous les congolais yabba zoba tiye confiance yabba zoba bbiso pon zoba nabino yabba bbiso pas nabbo zoba nabbiso ton zimie a zonga a zongi siko pon yabba salabi so yabba so to zon kon viv nan go lelo nan ko a zongi pas ke o lera yabba as is a misyon na yete nuk kak denge mwa sinaya lo baki to ke yabba zo zonga lor ba zongi ba zongi na sans ke bato yo so ki to salike ba na bango te nde ba kongo nde bato a le sud so ki to sali attention na bango te don de to ko ban den na bango il faut to eliminé bango pas se ba miso su wana baza ba poa mouch ale bino siko ba tindi bino mission ba tindi nou ma zala et mission a y'a khali susu kwa madwik peu plia sud wana et les sud east au baza kwa souffrir balandier sush nasima makomi pasteur to lindi kongo unis to lindi mais lesquels ont divisé le kongo lesquels ont divisé le kongo c'est pas les nou ma zala quand eux ils mangeaient là-bas nous on souffrait déjà parce que la souffrance du kongo c'est pas d'aujourd'hui la souffrance du kongo c'est depuis que denis sassong a pris le pouvoir et depuis que denis sassong a pris le pouvoir les nou ma zala ont été là les nous ma zala ont été là à la belle étoile pendant que nous au kongo on nous on 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 pendant que nous on dormait dans l'obscurité nous ma zala il dormait dans le courant pendant que l'enfant du kongo n'avait pas d'eau nous ma zala avait de l'eau nous ma zala se faisait livrer de l'eau pendant que nous on avait nos parents ne pouvaient pas manger à leur faim nous ma zala mangeaient matin midi soir pendant que nous en manquaient les soins médicaux les nou ma zala étaient privilégiés alors ça c'est des personnes qui ont serré la main de Denis Sassou Gesso c'est aujourd'hui cette personne veut venir encore vous amadouer parce qu'ils ont vu le danger qui leur attend si nous les enfants du sud nous prenons le pouvoir en main alors il vient vous tendre encore un piège et vous allez tomber dans ce piège là regardez quand j'ai suivi ses discours aujourd'hui il a profité de cette opportunité de la mort de Paco pour faire sa célébrité et maintenant Macron décide mais réfléchissez les gens qui ont qui ont le combat en France là-bas et les gens qui ont des mouvements bien assis ne sont pas reçus par Macron et Macron pour un mouvement que vous avez fait par rapport à la mort de Paco et qui va recevoir une personne parce que comme nous en train de parler il ne parle pas qu'il va nous recevoir il va me recevoir je veux être face à face avec Macron je vais lui dire je 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 alors ne se 国 je parle euros ils ore para rire les m b et moi tous les gens qui vienen le les n x y travaill la 混 qui v 块 Donc, et ce qui a changé l'image, même pas l'image, il a changé l'image. L'image, il a changé l'image, il a changé l'image. Mais pourquoi depuis tout ce temps-là, s'il y a eu une personne qui a fait des actes courageux, il y a eu le président Nitu, qui a affronté même les totales, qui a pris des risques. Il y a eu les Bokilo qui ont attaqué Roland Nitu, le président Roland Nitu est attaqué par tout le monde parce qu'il est ferme, il ne veut pas négocier. Pour lui, c'est la libération totale. Et lui n'est pas reçu. Et qui on va recevoir ? C'est Noumaz Alaï, le pasteur. Donc, il a même oublié qu'il était pasteur. Et on va recevoir le pasteur pour venir parler des causes des Congolais, pour venir parler des massacres du fils du Sud à un fils du Nord, à un fils mboshi. C'est comme si aujourd'hui, les Noumaz Alaï, les pasteurs, les Castanou, les pasteurs. Alors, tout ce monde là, quand ils vont se mettre ensemble, donc Willy Nguesso jusqu'à maintenant, on tue le Congolais, il est là, mais il est pasteur. Pourquoi il ne s'est pas détaché de sa famille s'il était un vrai pasteur ? Pourquoi il ne s'est pas détaché de sa famille ? Mais cela ne l'empêche pas d'être pasteur ou Willy Nguesso, pasteur ! Alors, regardez comment on est naïf, comment on est ignorant. Quand Victor Hugo avait dit l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter, mais nous, on est là pour vous éviter cette ignorance, pour vous sortir de votre naïveté. Il ne s'agit pas d'un danger. Il ne s'agit pas d'un danger de l'amour, il ne s'agit pas d'un danger. Il ne s'agit pas d'un danger de l'amour. Il ne s'agit pas d'un danger qu'il ne s'agit pas d'un danger de l'amour. Quand il s'agit pas d'un danger de l'amour, et les Moshis sont en train d'utiliser qui ? Ils utilisent aussi le même peuple des Congos, le même peuple du Sud pour aller frapper, pour bien frapper leurs enfants, pour bien frapper leurs propres enfants du Sud. Ils utilisent qui ? Les Makosos, les Pacos, les Pacas, les... Comment ils s'appellent ? Gomez, Vincent Gomez, Tibota. Et aujourd'hui, on utilise Noumazalai à la place de Paris pour manipuler cette population. Et vous, quand vous avez vu, vous êtes sensibles, vous êtes émotions, vous êtes beau Saint-Lignan, beau Comi. Ah, pasteur, c'est bien, vous êtes en train d'unir, mais le pasteur était où quand son papa était dans le gouvernement, que nous, les enfants, nous, les enfants du Congo étaient en train de mourir de faim. Le pasteur, là, il était où pour dire à ses parents d'arrêter ? Lui qui dit que même son père, même sa mère, il était où ? Vous savez, moi, maman Olga, mon caractère, là, c'est comme ça que j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça et quand j'observe que je trouve que c'est pas bon, je viens te le dire, même quand j'étais enfant. Mais toi, tu as profité, maintenant que tu, au Comina fin, il y a carrière, vous avez mangé l'argent du bois, vous avez escroqué tout le monde avec l'argent, avec les fonds des ventes de passeport, on t'a mis en prison et on ne sait même pas comment est-ce que tu as pu sortir de la prison pendant qu'aujourd'hui, mon coco est en prison, au Comina, il s'est en prison, ils n'arrivent pas à sortir, mais toi, tu as pu t'échapper. Mystère. Mystère. Toi, tu as pu t'échapper pour venir faire du bruit, pour venir nous mener la guerre, pour venir amadouer ce peuple-là, ce peuple-mouton-là qui n'est... Peuple yandengenini, peuple yandengenini, bon lamouka, bon lamouka. Hein? Bon lamouka, ni boba ta kouetou rondele, parce que beno, kalwenanantchimuko. Parce que beno, 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 À quel moment il est allé à l'école de théologie pour faire, pour être pasteur ? Puisque après, quand il est parti du Congo, il a dit qu'il a fui parce qu'il était en prison. À quel moment ? Parce qu'avant ça, il était dans le gouvernement. Après ça, il est venu en France. Il était dans le gouvernement, il a fait la prison, il est venu en France. Maintenant, dites nous, à quel moment il a pris des cours de théologie ? Bien, cela ne vous demande pas, n'est-ce pas le cours, n'est-ce pas le cours. Dans le monde court, il est en France. Il est venu en France et tu aurasixo nous a exactement demandé de ce moment-là. Lui, il est venu en 07 Bangomed ou en 010 7 Bangomed ou en 06 70 Bionis. À quel moment Student Alors, nous, nous avons déclaré dans USK depuis le 25 mars, nous ne sommes plus dans la république. Nous sommes un peuple souverain. Le Sud est souverain. Nous ne sommes plus dans la république. Donc, si vous voulez rester dans votre unité nationale que vous avez attendue, 2021, pour maintenant pouvoir savoir que nous devons être dans l'unité nationale, pendant que pendant 40 ans nous a tués, pendant 50 ans nous a tués, et nos parents qui sont morts pendant ce temps-là que vous nous avez divisés, et maintenant vous voulez nous parler de l'unité nationale, nous n'avons pas divisé, c'est vous qui avez divisé dans le PCT. Nous avons tous perdu un parent par votre pouvoir. Nous avons tous été perdants par votre pouvoir. Et aujourd'hui, tu veux encore venir nous faire rentrer dans ce jeu-là, là où nous sommes, quitte à tous nous éliminer. Mais ceux qui vont rester, vont continuer ce combat-là. Nous, nous sommes là pour le peuple, et nous sommes là pour le peuple engagé. Alors, mes chers compatriotes, dans USK, nous vous demandons juste une chose. Un seul engagement, la pétition, quand nous allons mettre la pétition en ligne, mes chers compatriotes, nous sommes 5 millions d'habitants, nous avons besoin de 10%. Si nous sommes 500 000 à signer la pétition, Notre peuple souverain sera déclaré et officiel. Et comme ça, chers compatriotes, nous n'avons plus de contrat, parce que de contrat avec ces colons qui ont pris nos richesses en gage. Vous savez que nos richesses, même là, pendant que nous sommes en train de pleurer, pendant que nous sommes en train de parler, de faire des campagnes de manifestation, ce colon s'est permis d'aller signer des contrats au nord. Ils se sont permis d'aller signer des contrats pour 20 ans à Oyo. Donner encore la possibilité à cet individu, à ce troubadour de Denis Sassou Nguesso, à cet incompétent des Mboshi, de gérer encore notre pays. Et pendant que le peuple est en train de souffrir, et quand le peuple est en train de souffrir, c'est les colons qui sont en train de s'enrichir. Peuple congolais. Peuple congolais. Unité du sud, c'est votre avenir. Unité du sud, c'est notre avenir. Nous n'avons pas d'autres chemins de sortie. Nous n'avons pas d'autres chemins mis. Parce que Denis Sassou Nguesso a tout vendu. Alors, pour nous, de récupérer, de revoir des contrats, c'est de sortir notre peuple de cette république, république de tueurs, république de sang. Alors, nous allons récupérer notre pays avec unité du sud pour mener une action humanitaire pour libérer notre pays. Parce que le sud, c'est notre urgence. Les régions du sud ont souffert. Les régions du sud continuent à souffrir. La preuve, ils ont tué Paco. La preuve, ils ont empoisonné Paco. Devant vos yeux. Vous êtes en train de pleurer Paco. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a empoisonné. C'est les Mboshi qui l'ont empoisonné. Alors, vous voulez encore continuer avec les Mboshi ? Même quand on vous dit que non, pendant cette manifestation, il y avait tout le monde qui était sorti. Il y avait des Mboshi. Il y avait tout le monde de partout. Mes chers compatriotes, quand nous faisons des manifestations, quand on bombarde le nord, le sud, nous n'avons pas vu les Mboshi manifester. Quand ça se va bombarder dans le sud, est-ce que le nord s'est levé ? La preuve, ils ont même, le pire encore, ils ont même fait la diaspora du nord pour venir nous narguer à pointe noire. Alors, la séparation ou la division ne vient pas de Maman Olga dans USK. La division ne vient pas de Bernard Pungi. La division ne vient pas de président Nitu. La division ne vient pas de Gervais Birongi. La division ne vient pas de Dinkai. Mais la division a été là par des Mboshi. Quand Okemba vous dit qu'on a tué dans le poule, le ciel n'est pas tombé. Alors, nous aussi, on va faire l'unité du sud, le ciel tombera. Le ciel ne tombera pas. Nous ne sommes plus en mesure de vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble avec des animaux, des êtres animaux, animaux. On ne peut plus vivre avec ces êtres-là. Même dans la forêt, les lions ont leur tribu, les léopards font leur tribu, les éléphants ont leur tribu. Les Moshi nous ont montré pendant 40 ans qu'il était impossible de vivre avec les êtres humains. Ils nous ont montré ça. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas supporter de vivre avec nous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait leur plan Mwebara à éliminer le Congolais, à éliminer le fils du sud. Et ils ont commencé à nous tuer, ça fait longtemps. Et c'est aujourd'hui, nous, nous avons compris cela. Et quand nous voulons prendre notre... nous avons compris leur jeu, nous avons compris leur système, nous avons découvert ce plan Mwebara. Et on nous traite maintenant des tribales. Entre vous et nous. Qui sont les tribales ? Qui sont les tribales qui nous ont montré que nous les Moshi ? Le pays nous appartient. Qui nous a montré que nous les Moshi, nous allons vendre vos terres. Qui nous a montré que nous les Moshi, nous allons vous mater. Alors, nous allons rester à regarder, à observer, à attendre. On va attendre qui ? On va attendre Dieu. Dieu nous a envoyés comme les mamans Olga. Dieu nous a envoyés comme cette équipe de USK qui est en train de travailler. C'est le moment tango y fo eni. On ne peut plus regarder. Nous ne sommes plus les observateurs. Nous ne sommes pas venus assister à un match où une équipe gagne en applaudi. Maintenant, il est temps d'agir. Et nous avons commencé ces actions d'agissement. Nous allons agir. Alors, si vous, vous voulez rester, qu'on puisse encore vous mentir en changeant un pion par Nouma Zalaï qui est là en train de vous monter comme si contre cette unité de USK, eux qui ont tué et ils vont venir vous mettre contre nous. Est-ce que mamma Olga a déjà tué quelqu'un ? Mamma Olga a le sang des Congolais entre ses mains ? Bernard Ponghi a le sang des Congolais entre ses mains ? Le président Nitu a le sang des Congolais entre ses mains ? Edim a le sang des Congolais ? Gervé a le sang des Congolais ? Alors, pourquoi ? Regardez, je vais même vous passer. Je vais même vous passer. Comment est-ce que ce pasteur-là est en train de s'en orgueillir ? Demain, je vais recevoir. Macron va me recevoir. Mais Macron, Macron n'a pas vu tout ce monde-là qui sont en train de manifester, qui sont en train de faire du travail. Les donuts qui ont été dans les métros pendant des années, les failles qui ont fait la prison, non, il n'a pas vu tout ce monde-là. Et il va recevoir qui ? Un homme qui a été dans le PCT, qui a grandi dans le PCT, et en surcroît, en plus de ça, un bouchy. Et c'est celui-là que Macron va recevoir pour traiter le problème de nous, les Congos suds, qui sont en train de souffrir. Benona Maïla. Nous, on vient juste vous dire Benona Maïla, parce que vraiment, je vais vous passer la vidéo où il est en train de s'en orgueillir. C'est la prouve que nous sommes sur la bonne voie. C'est la prouve que nous sommes sur la bonne voie. C'est la prouve que nous sommes proches même de la victoire. Croyez-moi, mes chers amis, Je suis un homme de Dieu à sermenter. Quand je donne ma parole, j'ai donné ma parole. Ma parole a du crédit. Vous comprenez, mes chers amis ? Ma parole a du crédit. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page, abonnez-vous massivement. Invitez vos amis à s'abonner, parce que demain, ça sera un événement. Ça sera un événement en plein cœur de Paris. Demain, ça sera un événement en plein cœur de Paris. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je suis prêt à affronter l'adversité. Je suis prêt, mes chers amis, quelle que soit la taille de l'adversaire, quelle que soit la force de l'adversité, croyez-moi, mes chers amis, Goliath tombera. Goliath va tomber. Sassou va tomber, que vous le voyez ou pas. que les sassouistes veulent ou pas. Sassou va tomber. Voilà mes chers compatriotes. Que tu ne veux pas ou pas. Voilà mes chers compatriotes. Ça, c'est juste une vidéo que je vous ai montrée pour dire, Macron va nous recevoir chez lui. Vous croyez que, si nous sommes en train d'aller traiter la situation du Congo ? Il dit bien, Macron va me recevoir. Donc, l'histoire du Congo, une situation du Congo, une situation où nous sommes. Mais il va le recevoir, lui. Benona Mayela. L'état du Congo, dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais Macron a décidé de recevoir le pastouche à sermenter qu'il n'a pas de verset biblique. Vous allez regarder toute la vidéo là. Il n'y a pas un verset biblique. Regardez d'autres lives. Pas un verset biblique. L'histoire de Goliath, nous tous, on sait. On sait ce qui s'était passé. Mais regardez, il ne prêche jamais. Je n'ai jamais vu ce monsieur prêcher nous parler de verset biblique. Bon, qui ne nous parle pas de verset biblique, d'accord. Mais qui nous explique. Oui, il va nous dire que non, c'était ses parents qui étaient dans le PCT. Mais lui, lui-même, il a commis des actes dans le PCT. Il a commis des actes mafieux. Il a volé des passeports. Il vendait des passeports aux citoyens. Les mêmes citoyens qu'eux, ils ont arnaqué ces citoyens du sud là. Pendant que son père et son oncle, Denis Sasungueso, étaient en train de mater les Congolais. Lui, s'il avait bon cœur de pasteur à sermenter, pourquoi il vendait les passeports ? Pourquoi il n'a pas donné le passeport ? Pourquoi il n'a pas aidé ses prochains d'avoir le passeport ? Il ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, il veut venir nous parler d'un pasteur à sermenter. Et il nous parle encore. « Marc, on va me recevoir devant vous. » Et vous faites confiance à une personne comme ça. « Peuple Yandengenini » « Maman Landangulu » « Maman Pese » Ce gouvernement-là de Numa Zalaï qui nous ont enlevé l'électricité, « Oyez-elaki, l'ompa d'air, 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 et même d'avoir des criquets pour les manger. Ils ont enlevé. Ce gouvernement-là nous a dépourvus de tout. Et aujourd'hui, « Bino Boko Zalaoana, Boko Ma. Ah, pasteur ! Ah, Osali Motoya Union ! Bah, qu'on s'a kabinokaka pambapambabui ! » Un pasteur avec un passé litigeux. Un pasteur avec un passé litigeux comme ça, et vous, vous allez faire confiance. « Ah, bah, Kongolais ! Ah, bah, Kongolais ! N'zambiam Pongo ! N'zambiam Pongo ! N'zambiam Pongo ! N'zambia Salaoana, l'Aksibi non ! N'zelaini ne bozo ni bokole kende ! Mais bozo, boya kaka ! Bozo, salakaka motouma kasi ! Parce que, Satan, mais ils sont entre 6 et 6. Il se reste la prière. Le fait qu'il a reçu qu'il a reçu qu'il a reçu qu'il est une vie parmi ambiente de la colère. Il s'agit d'un infância que nous avons reçu qu'il est une vie parmi manteaux. Mais ils continuent à l'oublier. Ils continuent à l' Copperando. Ils continuent à laρχer. Ils continuent à l'incent. Ils continuent à couler les affaires. Ils continuent à l'에요 againe. Ils n'ont de conseguir sopa notre pelouseigare. Ils continuent à jouer à l'époque. Ils continuent à « un souffrador ». Ils partent de incapacité dont nosotros – qu'elle trouve leurs New入res. Peuple congolais, rappelez-vous de la galère depuis 1979, une école, un champ, l'autosuffisance d'ici à l'an 2000. L'éloquata m'okwe salamite. L'éloquata m'okwe salamite. L'éloquata m'okwe salamite. Bakote la n'oumazalai. Ayaka. Apep kongo, elen zambia mpungu. Ebiso nakacha poto. Bino nakacha poto, bozo tika. N'oumazalai, azala sikoyobwe, lokomotiv ponakolibere kongo. Bozo tika n'oumazalai, bino sikobo komiba wagon. Bozo tika n'oumazalai, ame mabino. Peuple congolais. N'azana minga olobate. N'azana minga olobate. Soki bolingi, bo pe sa encore le commande dans les mains de Mboshi, attendez-vous encore à un autre massacre. Attendez-vous encore à un autre génocide. Attendez-vous encore à d'autres souffrances. Si vous pensez que dans ce pays-là, les personnes qui sont capables de gérer, d'être au pouvoir, ce n'est que des Mboshi alors qu'ils nous ont montré leur incompétence. vous êtes responsables de vos souffrances. Vous serez responsables de ce que vous avez, vous allez léguer à vos enfants. Vous allez être responsables un jour quand vos enfants vont vous poser les questions. Est-ce que vous n'avez pas vu venir ça et qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous allez leur répondre ? Donc, mes chers compatriotes, c'était pour vous parler de ces pasteurs-là que vous faites confiance n'importe comment. Si vous voulez que Noumazalai soit la locomotive, si vous pensez que Noumazalai va être celui qui va unir le Congo, alors qu'eux, ils sont à l'auteur de la division du Congo, ils ont divisé le Congo depuis 1979, ils ont tué Masamba Deba, ils ont tué Marien Nguabi, ils ont tué Émile Biayenda, ils ont tué Milongo et récemment, ils ont tué Pakou. Faites encore confiance au Mbouché. Tous ces morts-là, ça n'a pas suffi. Vous faites encore confiance au Mbouché. Vous voulez quoi ? Que ce plan Mwebara aille jusqu'à terme, comme ils avaient dit, ils devaient exterminer tout le peuple Congo. Vous voulez que ça aille à terme ? Nous, dans USK, on a dit non, on ne va pas vous suivre parce que vous avez Zoba, on ne va pas vous suivre parce que vous avez Mgulu, on ne va pas vous suivre parce que vous êtes instables. Nous, on ne marche pas avec les instables. On veut les gens qui ont l'objectif, qui savent pourquoi ils sont en train de se battre. Nous, on se bat pour le peuple, on se bat pour notre patrimoine, on se bat pour notre Congo avec un grand K. Votre Congo avec le C, il va rester au Mbouché, il va rester au Nord. Continuez votre chemin avec celui qui est en train de vous faire souffrir. mais nous, dans USK, on est déjà sortis de là. Depuis le 25 mars 2021, les peuples du Sud sont souverains. Alors, mes chers compatriotes, nous tous, dans la lutte de USK, la semaine prochaine, nous allons vous présenter la pétition. tout le monde, nous avons besoin de 10%. Et si nous dépassons 10%, nous sommes sauvés et nos terres nous appartiennent, vont nous revenir et nous allons être propriétaires chez nous. Au lieu d'être chez les autres, nous allons être propriétaires chez nous et nous allons rentrer chez nous. Nous allons rentrer à la maison. USK, c'est le programme, c'est ce qui va nous emmener à la maison. C'est USK qui va nous ramener tous dans la maison. Alors, nous tous, rentrons dans le train de USK pour retrouver nos stations originaires. Rentrons tous dans USK pour retrouver nos gares. Regardez l'état du chemin de fer. Nos parents ont travaillé. Regardez l'état du chemin de fer. Regardez l'état des gares sur les chemins de fer. Et après, on vient nous parler de... On vient nous parler des routes, des routes en papier, des routes dont ils ont juste mis une peinture noire à un coup de pluie. Ça ravage tout. et puis vous voulez venir nous faire la grande gueule pour vos travaux qui sont mal faits, les travaux infinis. Nous allons vous prouver comment est-ce que l'homme du Sud est travailleur, comment est-ce que l'homme du Sud est intelligent, comment est-ce que l'homme du Sud sait travailler ensemble. pas vous qui avez fait la division entre le Nord et le Sud, mais vous voulez venir mettre ça sur nous, USK. USK viva Ingeta et Mwendo Tutakwena. Alors, mes chers compatriotes, n'oubliez pas la boutique. Avec la boutique, mes chers compatriotes, c'est avec ça que nous allons mener le combat. Et un combat a besoin de fonds. On échange votre participation. Allez à la boutique. qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'élocire. Alors, un partenariat à l'élocire. Donc, vous avez eu à l'élocire. Il faut que vous m'éc Colombia que vous vous avez choix, vous allez là. Mais nous, on suit ça, le programme qui est là. Alors mes chers compatriotes, je ne vais pas vous garder longtemps, on va peut-être se séparer, c'était Maman Olga depuis les États-Unis, la maman des 92%, la maman Soda, la maman des voix sans voix, la maman du peuple, Maman Yabana, Mabundeli Yabana, Mabundeli Yakongo, Nganabino Togo Zalaka, Mama Azaliwana Ekenge Azokotéle Melapan Abana Naï. Alors le peuple gagne toujours, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Car il n'y a jamais eu un peuple qui s'est soulevé et le gouvernement a tenu bon. Alors mes chers compatriotes, tous ensemble, soulevons-nous avec une seule idée, le USK. USK pour sauver nos terres, USK pour récupérer notre patrimoine, USK avec un grand K. Et désormais, le Congo, les régions du sud sont souverains. alors à bouo, pis sonyons so, na katea USK, bouke de na boutique, pou nan bosbo, bou participe, na etoumba ouyo. Alors, elongo, bis sonyons soto, to koti na katea bitoumba ouyo, pe. USK ouye, ha, 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 y eske zon la, sabino ba pongite, eh, pastouchou nouma jala, eh, pasteur, yaka okousa kaba to pasteur, il a bien dit, ma kon va le recevoir, donc, ma kambo yambo, ma kon va le recevoir, ma kon va le recevoir, un autre mboshi encore, qu'on veut mettre à la tête du Congo. Nous, on n'est plus là-bas, les français peuvent décider comme ils veulent, peuvent choisir qui ils veulent, mais nous, au Congo, du sud, c'est nous qui allons choisir, et il n'y aura pas une seule personne qui va commander tout le monde. Les départements vont être en compétition, comme ça, nous avons relevé ce que eux, les mboshi, ils ont cassé, ce que eux, les mboshi, ils ont détruit. Vive l'unité du sud. Sous-titrage Société Radio-Canada,